Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment installer Wormserver. Wormserver est une plateforme de développement web pour Windows, qui permet de créer des sites web dynamiques en local. Wormserver intègre un serveur Apache, un langage PHP, une base de données MySQL et enfin un PHP MyAdmin pour gérer vos bases de données. Je vous conseille fortement d'installer Notepad++, qui est un éditeur de texte et HTML et PHP, il prend en charge aussi les feuilles style CSS, qui sera beaucoup plus évolué que le Notepad de Microsoft par défaut. On rencontre souvent en fin d'installation de Wormserver ces deux erreurs DLL. Ce n'est pas très grave, c'est simplement lié au fait qu'il manque des packages Microsoft. Pour les résoudre, il suffira d'installer ces trois packages et il n'y aura pas d'erreur. Par contre, si vous faites l'installation et que vous avez l'erreur, il vous faudra absolument désinstaller Wormserver, installer ces trois packages et reinstaller Wormserver. Je vais vous montrer les liens concernant ces logiciels, ces applications. Concernant Notepad, on va là, vous allez sur le site officiel, vous cliquez sur Download. Une fois le téléchargement terminé, vous procédez à l'installation. Il n'y a rien de particulier, vous faites suivant, suivant, suivant. Concernant les erreurs DLL, il faudra également aller sur Google, voiture de recherche, vous tapez Visual C++, vous allez sur le site officiel de Microsoft. Là, vous assurez bien que c'est la version 2012, Update 4 dans notre cas, Français. Vous changez si ce n'est pas le cas et vous cliquez sur Télécharger. Vous sélectionnez la version 64 bits, ce qui est mon cas, et vous cliquez sur Next. Une fois le téléchargement terminé, vous procédez à l'installation tout de suite. Vous faites de même pour la version 2013 et pour la version 2015. Maintenant, nous allons procéder à l'installation de WampServer. Pour information, pour connaître la version de votre Windows, il suffit de lancer l'explorateur de Windows. Cliquez sur le PC, bouton droite, propriété. Et là, vous pouvez voir la version de votre système d'exploitation. Concernant WampServer, site officiel, on va sur la zone de téléchargement. Vous cliquez sur WampServer, ce sont une 4 bits. Vous n'êtes pas obligé de remplir le formulaire de contact, vous pouvez passer directement en téléchargement. Dans mon cas, j'ai déjà téléchargé WampServer, nous avons donc passé à l'installation. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. On fait suivant, suivant, il n'y a vraiment rien à faire. C'est tout simple. Voilà. Donc là, je laisse l'installation se faire et je reviens dès que c'est terminé. Voilà. Donc l'installation s'est terminée. Pour la finaliser, WampServer va vous poser deux questions. La première, c'est, souhaitez-vous utiliser Internet Explorer par défaut ? Si c'est le cas, vous répondez sur non et vous pourrez travailler avec le navigateur d'Internet Explorer de Microsoft. Si vous souhaitez changer de navigateur, comme moi je souhaite le faire, je voudrais utiliser Firefox par exemple, je vais cliquer sur oui pour changer. Je vais chercher mon Firefox. Ouvrir. Voilà. Et là, maintenant, il me propose sur quel éditeur de texte je souhaite travailler. Donc, comme je vous l'avais expliqué au départ, le Notepad++ est beaucoup plus évolué que la version Notepad de Microsoft. Donc non si vous voulez conserver Notepad, oui si vous voulez changer. Donc là, l'installation se termine. Et nous allons pouvoir lancer WampServer. Donc là, on est au rouge, on va passer au marron. Et une fois terminé, il sera en vert. Voilà. Maintenant, WampServer est passé au vert. Vous pouvez installer vos sites en local. Ce que nous allons faire dans une prochaine vidéo avec Wordpress. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé ce tuto, merci de cliquer sur le pouce. Merci. Merci. Merci.